Le sens de ma présence est de soutenir et encourager cette dynamique de promotion de la finance islamique, surtout que le thème de ce forum s'impose de lui-même par les enjeux qui lui sont liés, puisqu'il porte sur le financement des grands projets en Afrique, Afrique de l'Ouest. Et c'est un thème qui me réjouit parce que les infrastructures constituent la base du développement. Il ne peut y avoir de développement sans route, sans autoroute, sans pont, sans chemin de fer, sans port ou aéroport, sans hôpitaux, sans centrales électriques, etc., etc., sans écoles ou universités. C'est pourquoi les infrastructures occupent une place centrale dans l'axe premier du plan Sénégal émergent qui portent sur la transformation structurelle de l'économie. l'économie, c'est un peu d' similarité, mais j'aime tout de suite. Mais C'est cela, c'est un vrai de renouvellement. Si on a une des études, ils ne peuvent pas aller. Il faut la même manière de passer avec la décision. Il faut que Marcin le dise soit la même manière de sortir. Il faut que les gens puissent sortir de leur pays pour qu'ils soient les plus importants. C'est ce que nous avons. Ce sont des catégories. Les catégories sont des catégories. Les chantiers, les Saret, les Wélos, J'espère que nous allons utiliser de la piscine qui pousse le nombre d'heures. Vous allez commencer par le nombre d'heures de Tali. Vous allez toujours explorer le nombre d'heures d'autordi sur mon côté. Et tous les jours, ils sont en train de le faire. En ce moment, ils ont une grande fatigue et une grande fatigue. Un jour à partir, le directeur Moussa Silla, mon ami, nous leur remercier d'autoroute Dakar à l'hôpital d'Arc. Et bien sûr, ça va nous arriver dans le Sénégal. personne ne peut pas le faire. Et le cas est le cas. Parce que le phénomène de cas et de cas, c'est ce qu'on veut dire au Sénégal, au plan Sénégal. Parce que si il y a un cas, il y a des étages qui sont dans la capitale. Il y a des étages qui sont dans le capital. Il y a des étages, étages R1, R2. Si on a des réseaux téléphoniques, il y a des courants, il y a des courants, il y a des étages qui sont dans le cas. Il y a des étages qui sont dans le cas. Il y a des étages qui sont dans le cas. Il est heureux donc que le thème du forum mette en perspective la dynamique sous-régionale. Parce que sans infrastructures, l'intégration africaine restera toujours un vœu pieux, un rêve jamais réalisé. Il faut que nous puissions voyager d'un pays à l'autre, que nos marchandises puissent voyager d'un pays à l'autre. Voilà pourquoi nous avons construit le pont de la Sénégambie avec nos parents de la Gambie, que je salue au passage. Et que nous exécutons en ce moment le pont de Rosso, également avec nos parents de la Mauritanie, que je salue. J'ajoute également le pont Nelson Mandela de Fondjoun, déjà achevé, qui contribue à fluidifier le trafic entre le Sénégal et la Gambie. Et je n'oublie pas la réhabilitation du chemin de fer qui reste parmi nos priorités et surtout le projet d'autoroute Dakar-Saint-Louis, je l'ai dit, en passant par Tuaon, dont le financement est déjà en cours de mobilisation. L'autoroute Ilatouba, le train express régional, les chantiers du BRT et l'autoroute Mour-Fatih-Kaulak, en cours de réalisation, constituent également des marqueurs de notre foi dans les infrastructures comme levier de développement. Cependant, nous savons que les infrastructures coûtent cher, même très cher, mais c'est le prix à payer pour le développement. C'est là, justement, que la finance islamique doit jouer pleinement son rôle de catalyseur de croissance et de progrès. Selon le rapport 2021 de l'Islamic Financial Services Board, le volume total des actifs financiers islamiques s'élève à 2 698 milliards de dollars américains, dont 1 841 milliards pour le secteur bancaire et 689 milliards pour le marché des soucoupes. 689 milliards de dollars. Alors, 143 milliards de dollars pour les fonds islamiques et 23 autres milliards de dollars pour le secteur des assurances islamiques communément appelées taqafour. Si la finance islamique court dans certains pays asiatiques, en particulier, à forte majorité musulmane, elle progresse également dans d'autres régions où l'islam n'est pas la religion dominante. C'est le cas notamment du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud. Par contre, l'Afrique subsaharienne reste encore le parent pauvre de la finance islamique. à titre d'exemple, sur un potentiel de 4 000 milliards de dollars de transactions, moins de 5% vont à l'Afrique de l'Ouest, essentiellement dans trois pays, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu au Mali et au Togo. 5 pays. 5% de 4 000 milliards de dollars. Vous voyez ce que ça fait. Donc, il y a du potentiel important encore à développer dans la finance islamique. S'agissant du Sénégal, en particulier, l'expérience apportée, vous l'avez rappelé, sur trois émissions sous-régionales d'un montant global de 630 milliards de CFA, notamment en 2014-2016, et 2022. Mais de l'avis d'experts, notre pays pourrait mieux faire en matière d'émissions de soucoupes adossées à de nouveaux investissements rentables. Je félicite le ministre des Finances pour ce qui a été fait, ainsi que la Biche qui l'a accompagnée. Mais nous pourrons aller plus loin en adossant à des investissements rentables ces levées de financement comme les autoroutes à péage. nous allons faire Dakar-Saint-Louis d'une autoroute à péage sur 30 ans pour lever des financements pour les adosser, pas seulement sur des bâtiments comme nous l'avons fait jusque-là, avec la SOGEPA, qui est la société de gestion du patrimoine de l'État, mais voire des projets structurants et rentables. On lève les financements adossés à ce type de projet. Cela nous projetterait en tout cas sur des montants beaucoup plus importants. Nous avons aussi les projets pétroliers et gaziers, sauf que nous avons une loi qui interdit de gager les ressources futures. mais nous pouvons trouver, avec le ministère de l'Économie et des Finances, les moyens de lever le financement des contreparties du Sénégal dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Alors que nous partageons des valeurs attachées à notre religion commune qui est l'Islam, en réalité, nous ne commerçons pas et n'investissons pas suffisamment entre nous. Et ça, c'est un constat. Pour tirer avantage des opportunités de la finance islamique, nos pays gagneraient certainement à partager leur expérience dans ce domaine. Au Sénégal, on a commencé à faire les wafs, les soukouks. Il faut aussi que les citoyens soient renseignés. Je suis sûr que si la banque islamique du Sénégal faisait plus de communication en langue nationale, que les gens comprennent qu'ils pouvaient avoir leur n'yadrum, duromidrum, mille francs, dans un soukouk, bien sûr, il faudrait un peu plus. On pourrait aussi renforcer l'épargne, l'épargne nationale dans le cadre de la finance islamique. Je voudrais de même inviter l'OCI, la Banque islamique de développement, ainsi que les institutions et organismes compétents à promouvoir davantage ce modèle de mobilisation des ressources pour le financement des projets publics et privés. en ayant l'espoir que vous releverez le défi. Et c'est sur ces mots que je déclare ouvertes la 7e édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Sous-titrage 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 ... ...